Ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'elle a pour fâcheuse manie lorsqu'elle veut me lancer les pics de dire « je me justifie ». Mais vous allez constater que hier, j'ai annoncé aux Camerounais ce qu'elle ne pouvait pas imaginer que je connais. Elle ne pouvait pas imaginer que je suis au courant que elle, la sœur de la République, la sœur la plus loyale, elle est sortie avec l'homme qui est sortie avec sa sœur. Je ne peux pas vous mentir. Et vous savez, dès que je l'ai annoncé dans mon live, elle a paniqué. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça, c'est la technique de beaucoup de blogueurs. Quand ils sont touchés, quand ils ont mal des révélations que vous faites, ils font la coupure de ce que vous avez dit. Avant que les pages gossip ne relaient l'information, ils partent poster sur leur page pour qu'on dise « si ce n'était pas la vérité, la gorge de grenouilles n'allait pas mettre ». Si c'était la vérité, la gorge de grenouilles n'allait pas poster ça sur sa page. Si la gorge de grenouilles poste ça sur sa page, c'est parce que c'est banal. C'est une façon de noyer le poisson. C'est une façon de vous dire que « ne prenez pas au sérieux ». Ah, elle n'est pas bloquée, ma fauchou. C'est une façon de vous dire « ne prenez pas au sérieux ». Mais en réalité, dans le ventre-là, ça boue. Le cœur-là, ça bat. Et je tiens à te dire ici en direct, quand on m'insulte, on ne vit pas de mes vidéos. Je l'ai déjà dit ici sur la toile. Quand on m'insulte, on ne fait pas l'audience avec une de mes vidéos. Ne t'amuses plus à mettre ma vidéo sur ta page. Et je te préviens d'avance, si tu es intelligente, enlève ça de ta page. Parce que je ne vais pas la signaler, je vais attendre que tu sois monétisé. Je vais te montrer qu'on ne mange pas avec mon agent. Si je la signale maintenant, tu auras les restrictions. Donc soit tu réfléchis, tu cours là, supprimer. Soit tu la laisses là. Dès que tu atteignes 10 000 abonnés et que tu es monétisé, je vais signaler ma vidéo et ça va détruire ta monétisation. Et si tu en as 10 dans ton compte, je signale une par une. Dès que je signale une, on t'enlève la monétisation. Trois mois après, ta monétisation revient. Je viens signaler la deuxième. Jusqu'à temps que tu comprennes. Quand on n'aime pas le porc, on ne se nourrit pas de sa chair. Tu ne verras pas sur ma page la monétisation d'une personne que je n'aime pas. Tu ne peux pas me détester et voir mon image en peinture. Je ne sais pas comment tu fais pour haïr une personne comme moi et la voir sur ta page. Tu ne vois aucune de tes photos sur ma page, aucune de tes vidéos sur ma page. Même là, je dois décrypter et j'aurai du mal à écouter ta sale voix. Tu vois un peu ? Fais très attention quand je fais mes lives d'éviter de les mettre sur ta page. Donc ton buzz, tu vas le créer seul. Ton audience, tu vas le créer seul. Tu comprends avec quoi ? Tu n'arriques que dans ta famille à le moulin de fabrication des stars sur méta. Tu vas aller te fabriquer là-bas. Ce n'est pas avec les vues de l'étoile privienne, la tête de l'étoile privienne. D'accord ? Gorge de grenouille. Tu as compris, non ? Donc, cette fille qui aime dire que les autres se justifient, les autres se victimisent. Dès qu'elle a appris hier dans ma vidéo que je savais qu'elle était sortie avec le gars de sa soeur et qu'elle a mis un bonus dedans. Je vous ai dit que je ne parle pas du bonus parce que ce sont... Bref, je ne parle pas du bonus. Dès qu'elle a appris, elle est partie mettre sur sa page et comme vous pouvez le constater, madame a mis sa dernière robe d'anniversaire ou de concert pour venir s'asseoir à raconter l'encyclopédie de ses mensonges de sa vie. Tellement elle est touchée. Voilà des gens qui disent, qui provoquent les autres, qui combattent les autres durant tout le long de l'année. Et quand les autres se fusquent de leur combat, ils disent que les autres se justifient. L'Étoile privienne n'a pas fait beaucoup de vidéos sur elle. C'est hier et hier que vous avez vu. Là-là, voilà qui s'habille comme Ketia Koutese pour venir expliquer sa vie. Elle nous a dit dans cette vidéo qu'elle, elle a fait l'école. Écoutez bien, qu'elle, elle a fait l'école. Elle n'a pas eu le temps de connaître les hommes. Elle a eu le bac. Elle est partie à Yondé. Elle a fait l'école au 10 samba. Elle a répété. Vous allez aller écouter ça sur la page Diva Kongosa 237 officiels après. Vous allez entendre comment elle répète. Parce qu'ici, je suis en train de m'amuser dans ce live, mais dans la vérité comme d'habitude. Elle dit dans ce live, pour s'adresser à l'Étoile privienne, qu'elle, elle a fait l'école. Elle a fait l'école au 10 samba. Moi, j'ai fait l'école. J'ai fait l'école au 10 samba. Tous les enfants, écoutez bien, j'insiste, parce que c'est comme ça qu'on détecte les menteurs. Tous les enfants de Yondé connaissent le collège 10 samba. Et je vais vous expliquer pourquoi cette fille ne connaît pas le collège 10 samba. Mais elle a dû apprendre que le collège 10 samba existe sur Google ou à la télé, dans un journal. Parce que les gens comme ça, ils entendent peut-être un enfant qui a fait l'école dire qu'il a été à 10 samba. Mais elle ne sait pas. Donc elle retient ça pour qu'elle vienne aussi utiliser ça pour baigner les gens sur la toile. Quand tu fais un collabsus, pour une école où tu as été, un collabsus, c'est une faute. C'est-à-dire, c'est une erreur que tu commets parce que tu ne connais pas. C'est différent du lapsus. Le lapsus, c'est quand tu dis, je l'ai dit, mais au fond de toi, tu sais qu'on doit dire, je lui ai dit. Ça, c'est le lapsus. Mais si tu dis, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais tu ne sais pas qu'on doit dire. Je lui ai dit, c'est un lapsus. Elle dit, je cite, j'ai fait l'école au 10 samba. Il n'y a aucun élève qui a fait l'école à 10 samba qui va vous dire que j'ai fait l'école au 10 samba. Vous comprenez? Je dis bien, il n'y a aucun élève qui a fréquenté à 10 samba, au collège 10 samba, qui va dire, j'ai fait l'école, elle a même bégayé à cet endroit, au 10 samba. Elle a répété ça trois ou quatre fois. Au 10 samba. Tous les élèves de 10 samba vont vous dire que je suis au collège 10 samba ou j'ai fait l'école à 10 samba ou je suis à 10 samba. Ils ne diront jamais au 10 samba. Vous allez me dire que c'est rien. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi parce que je vais décrypter. La partie-là déjà, j'ai compris que c'est une illettrée. Je vous ai dit ici que ce sont des menteuses professionnelles. C'est une fille. Je ne vais pas raconter comment tu as fait pour arriver en Allemagne et ce que tu fais en Allemagne. Toi et moi, on connaît. La partie-là, je garde. Quelqu'un va parler ça pour toi. Moi, je ne vais pas avec toi jusque là. Cette fille, une fois, on a mis la photo d'elle. Elle était dans un endroit où il y avait plein de blancs et ils ont mis en légende « Bravo pour tes diplômes. » Ils ont coupé le son de la vidéo. Ce qui fait que toute la toile a pensé que c'était une remise de diplômes et qu'elle est étudiante en Allemagne. Et ça lui plaisait que les gens mettent en commentaire « Bravo ! » Comme ça, dans la tête des Camerounais, c'est une lettrée. Alors que jamais. Là où elle était, ça n'a rien à voir avec une remise de diplômes. Ici, en Europe, c'est des endroits où on peut faire des réunions, formation, centre de formation, même pour balayer la route, pour nettoyer les parties intimes des personnes âgées. Mais elle a préféré laisser les gens dans le doute, croire qu'elle a eu les diplômes. Tu n'as jamais le bac. Viens poster ton bac. Et tu n'as jamais été au collège du Samba. Si tu étais au collège du Samba, mets-nous les photos. Il n'y a aucun élève qui a fait le secondaire et qui n'a pas de photos de lui au secondaire. Tous les élèves du secondaire adorent faire les photos. Même quand ce sont les travaux manuels à l'école, nous, on fait les photos. La levée des couleurs le lundi, comme ta tenue est propre, tes chaussures sont propres, tu as bien coiffé, tu fais les photos avec tes camarades. Poste-nous le collège du Samba avec ta tenue. Poste-nous le collège du Samba. Je t'ai également entendu dire que tu es sainte. Toi et moi, on connaît la vie que tu as menée en Allemagne. Je t'ai entendu dire que tu es sainte, mais je laisse ce côté là-bas. Tu as raconté comment tu as ton parcours académique, que pendant que moi, je faisais la vente de Ndongo dans tout Kribi, dans les boîtes de nuit, toi, tu étais en train de faire l'école. Pendant que tu expliques que tu faisais l'école, tu dis aux gens que moi, j'étais en train de défiler, moi, j'étais en train de défiler dans toutes les boîtes de nuit de Kribi. Mais j'ai d'abord une question à te poser avant de t'expliquer mon parcours de Kribi. Dis-moi, tu as expliqué. Vous allez écouter la vidéo. Je ne vais pas l'écouter dans ma page. Elle a dit ceci. Quand elle allait à l'école, la honte pour moi. Moi, j'étais petite comme ça. Les petites, petites, petites souris. Je mettais les courtes jupes comme ça, les courtes, les courts shorts pour aller dans les boîtes de nuit. Java Night Club. Java. C'est ce que tu as dit. Mais comment tu peux être un enfant bien éduqué ? Tu nous as dit que ton père était très strict. Que toi, tu as quitté de Kribi, tu ne sortais avec personne. Ton premier gars, tu l'as rencontré et on détruit. Je crois que tu venais d'avoir ton bac. Mais dis-moi, tu es sorcière pour voir que les toiles qui viennent pendant que tu vas à l'école, toi, la fille du portail, la fille de famille, la fille d'un commissaire-priseur. Tu es sorcière pour voir que les toiles qui viennent étaient dans une boîte de nuit en petit chan. Comment tu as fait pour me connaître avec les petits chans alors que tu es à l'école ? Toi, tu ne sors pas, tu ne vas pas en bois, tu n'es pas une bordelle. Comment tu as fait ? C'est comme ça qu'on attrape les menteurs. Comment tu as fait pour savoir que les toiles qui viennent sont dans les boîtes de nuit alors que tu es à l'école, tu as une éducation très pieuse, très stricte de tes parents. Comment tu as fait ? Tu as encore menti aux Camerounais. De la même façon que tu as menti à tes abonnés que tu n'es pas sorti avec le gars de ta soeur, c'est de la même façon que tu as encore menti sur mon nom. Donc tu fais le clash du mensonge. Et tu sais pourquoi tu fais le clash du mensonge ? Tu fais le clash du mensonge parce que je te dépasse. À chaque fois qu'un être humain est obligé de mentir pour casser son adversaire, c'est parce qu'il n'est rien et il comprend qu'il y a quelqu'un en face. Il est obligé d'utiliser les armes des lâches. Alors je vais t'expliquer vite fait avant de continuer. Moi je suis la dernière née d'une fratrie de six enfants. Je suis la dernière née d'une fratrie de six enfants. La toute dernière. Cribi que tu vois, je ne connais pas Cribi. J'ai quitté Cribi à l'âge de huit ans. Huit ans ! Gorge de grenouilles. Petite sœur Mbiaï, j'ai quitté Cribi à l'âge de huit ans. C'est mon village maternel mais je ne le connais pas plus que ça. Ma grande sœur habitait je vous ai déjà je crois expliqué ça ici. Ma grande sœur habitait Yaoundé derrière l'ambassade de Chine. A l'ambassade de Chine en face notre voisin c'était le ministre de la communication Jacques Famendongo. Il était marié il est marié à une tante à moi qui s'appelle Tata Louise. Ma grande sœur est venue me chercher à l'âge de huit ans à Cribi elle m'a ramenée derrière l'ambassade de Chine. C'est là-bas où j'ai grandi. Quand on a déménagé de l'ambassade de Chine nous sommes allés vivre derrière l'usine Bastos. Le nom de l'immeuble s'appelle Sinol Bazar. Ceux qui habitent Bastos savent que ce que je dis est vrai. Moi je suis un enfant du quartier Bastos à Yaoundé. Quand on a déménagé de Bastos des années après nous sommes allés vivre en Gousseau avant éleveur. C'est là où mon parcours de Yaoundé est fini. Parce que ma famille a construit là-bas. Donc c'est pour ça que quand tu viens mentir que tu as fait le collège Dissamba et que tu dis que tu as fréquenté au Dissamba moi je te dis que tu mens parce que tu ne peux pas faire ce collapsus si tu as fait Dissamba. Je connais tous les collèges de Yaoundé. Les collèges qui chauffent. Les collèges qui ont chauffé à mon époque parce que moi je suis un enfant de l'école. Je ne suis pas un enfant de la rue. Je suis un enfant du portail qui aime l'école. Nous les enfants de Bastos nos meilleures discussions c'était sur l'école. Les collèges qui chauffaient à Yaoundé à mon époque c'était le collège de la retraite le centre éducatif de Bastos le collège Jean Tabi il y avait le collège Charles Atangana qui était un lycée avant et qui est devenu le collège Charles Atangana le chef supérieur des Éoundé. C'était entre Longkak et Bastos il y avait le collège Bela Hassan je te parle des collèges qui ont chauffé à Yaoundé il y avait le collège je vote le collège Bela Hassan ça c'est mon collège il faut aller me chercher là-bas la double identité avec mon nom vous allez me trouver il y avait donc tu ne peux pas venir nous dire que tu as grandi à Yaoundé toi tu as fait l'école à Yaoundé et tu es incapable de dire que tu as tu as fréquenté à Dissamba mais tu dis au Dissamba c'est pour ça que quand tu as dit le collège collège Dissamba j'ai fréquenté au Dissamba j'ai compris que tu mens tu peux mentir tout à l'étoile tribienne sauf les noms des collèges de Yaoundé sauf les noms des collèges de Yaoundé il y a le collège Saint-Augustin le collège Saint-Augustin ça c'est Angusso je connais tous les collèges de Yaoundé je dis bien tous les collèges de Yaoundé il y a un autre collège là il portait le vêtement bleu ciel en haut et la jupe était bleu foncé j'ai oublié il y avait les petits carreaux bleu ciel dessus j'ai oublié le nom du collège là il y avait le collège matin fin tu dis que tu as fréquenté hein merci là-bas faux profil ma faux chou tu dis que tu as fréquenté à Yaoundé tu as eu ton bac tu as été au collège j'ai été au Dissamba on dit à Dissamba tu es une menteuse donc je t'explique tout de suite quand je viens donc à Yaoundé je grandis là-bas le collège celui de Ligoso je le connais pas je connais plus les grands collèges parce que moi on me mettait toujours dans les collèges privés parce que mes parents ne voulaient pas qu'on se mélange l'institut Samba elle ne connait même pas les noms des collèges elle parle le collège Adventiste effectivement le collège Adventiste fautrice c'est le collège que je disais il porte le haut bleu ciel et la jupe est bleu foncé si c'est pour les débats des collèges des écoles à Yaoundé tu ne peux pas débattre avec moi parce que c'est mon fief comme tu pensais que je suis de Kribi tu pensais que tu peux mentir avec mon nom j'ai quitté Kribi à l'âge de 8 ans donc quand tu dis à tes abonnés que moi j'étais une petite souris dans les boîtes de nuit avec les chocs c'est ta vie que tu racontes c'est la vie de toute ta famille c'est pas ma vie que tu racontes tu as dit que j'allais dans la boîte de nuit le Java si j'ai bonne mémoire le Java appartient à mon grand-oncle le feu général Blaise Benayen Peké je n'ai jamais mis mes pieds là-bas même l'hôtel Palm Beach où ma maman a travaillé parce que c'est la famille l'hôtel Palm Beach de Kribi peut-être que si on m'a amené c'était peut-être à 6 mois ou à 1 an je ne peux pas m'en souvenir mais moi l'étoile Kribienne à l'âge où on se souvient de là où on a été je n'ai jamais mis mes pieds là-bas je suis de Kribi mais je n'ai pas grandi à Kribi tu as même vu tout à l'heure quand je fais mon désordre je ne connais pas les quartiers de Kribi je connais Tala Mbouamanga Domboué Mgoyer je crois que c'est tout tu connais Kribi mieux que moi parce que vous vous avez grandi là-bas donc tu peux me dire comment une personne qui a quitté Kribi à 8 ans elle a fait pour venir danser dans les boîtes de nuit à Kribi on peut vouloir salir quelqu'un qu'on ne connait pas comme ça maman tout ça pour fuir son passé obscur tout ça pour enlever l'étiquette de la bordellerie sur nous-mêmes je n'ai pas fait Kribi je n'ai pas grandi à Kribi Kribi m'a revu en 2010 lors de mes vacances au Cameroun j'ai invité ma copine nous sommes allés dormir dans un hôtel j'ai même oublié le nom de l'hôtel à Kribi nous avons passé 5 jours là-bas ma meilleure amie et moi et mon grand frère ma meilleure amie mon grand frère et moi autant pour moi c'est là Kribi m'a vue avant 2010 avant que mon grand mon grand père Malongo monsieur Malongo Hermann Malongo il a travaillé pour l'état Camerounais avant que mon grand père ne meure à 17 ans on m'a envoyé passer une semaine à Tala dans ma famille j'ai passé au lieu d'une semaine j'ai passé deux semaines ce sont les seuls souvenirs que j'ai de Kribi ma chérie je ne connais pas Kribi je le mets si là-bas faux profil ma faux chou je ne connais pas Kribi mon bébé dans la personne que tu voyais à ton âge toi qui es mon aîné tu sais que je ne le bats pas là-bas dans les boîtes de nuit ce sont tes collègues de bordellerie ça ne peut pas être moi ça ne peut pas être moi moi j'ai grandi à Yaoundé quand j'ai claqué le portail de mes parents pour partir dans ma vie je suis partie à Douala à Douala là-bas c'est là où je rencontre une fille qui est une amie à ma grande soeur que ta soeur connait pour la première fois de ma vie parce que j'ai grandi sans connaître les boîtes de nuit hein gorge de grenouille moi j'ai grandi sans connaître les boîtes de nuit la première fois que j'entrais dans une boîte de nuit c'est avec cette soeur et quand elle m'amène je dors sur la table je n'oublierai jamais la boîte de nuit la boîte de nuit là s'appelle Orange Métallique c'est Abonanjo à Douala tu entends avec quoi tu ne peux jamais m'avoir vu dans une boîte de nuit à Kribi si tu demandes aux Kribiens que les trois Kribiennes c'est qui ils ne vont pas te dire qu'ils me connaissent par contre les Kribiens vont te dire qu'ils connaissent ma maman parce que ma mère a été miss de Kribi les Kribiens vont te dire qu'ils connaissent mon papa parce que mon papa a servi le poisson à tout le monde dans Kribi mon père était un pêcheur pas n'importe lequel c'était un monsieur Douala qui a quitté son village mon appriso pour venir épouser une femme Batanga avec qui il a fait plein d'enfants ma maman les Douala ne voulait même pas qu'il épouse une Batanga il a dit que je suis avec Marie il a tout laissé il a tout laissé il est venu vivre à Kribi pour faire sa pêche il ne vivait que de ça il allait en mer il ramenait plein de poissons il ne cherchait de problème à personne il vendait son poisson donc si tu ne peux pas dire que l'enfant de tel pêcheur on va te dire que oui c'est elle mais ils ne peuvent pas te dire que je connais la fille la grande Kribi ne m'a jamais vue à l'âge de 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans à 17 ans quand je suis allée voir mon grand-père Kribi ne peut toujours pas m'avoir vue parce que je suis restée chez mon grand-père une semaine ou deux semaines avec mon cousin et ma cousine et après on m'a ramenée à Yaoundé tu comprends ? tu entends avec quoi ? est-ce que tu entends ? donc tu ne peux pas dire que tu me connais ma chérie tu ne peux pas mentir avec mon nom tu ne me connais pas tu connais une de mes ta soeur connaît une de mes grandes soeurs parce que cette grande soeur là elle a fugué de la maison à l'âge de 15 ans ce n'est pas ma maman qui l'a éduqué c'est la rue qui l'a éduqué d'où j'avais dit à quelqu'un ici que je ne peux jamais me moquer de quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrit ni un illettré parce que dans ma famille j'ai quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études ma grande seule n'a que le certificat d'études primaires élémentaires et je crois qu'elle a un niveau sixième tout au trop elle n'a pas fait beaucoup d'études parce qu'elle a fui la maison pour suivre la mauvaise compagnie c'est la seule de notre famille et avant vous je parlais d'elle ici là sur la toile parce que je l'aime je ne jette pas ma famille c'est elle que ta soeur connaît d'accord elle ne connaît personne d'autre elle connaît mes cousines à Kribi parce que Kribi est petit et mes cousines qu'elle connaît ce sont des cousines qui peuvent m'accoucher ma cousine l'enfant de mon oncle c'est quelqu'un qui peut m'accoucher je ne vais pas donner son nom ici parce qu'elle n'a pas demandé ça donc quand tu veux mentir sur quelqu'un fais le bien parce que tu ne me connais pas mais tellement je suis un mystère pour toi il faut que tu m'inventes une vie tout ça parce que tu veux fuir la vérité que tu connais tu ne veux pas accepter que tu es sorti avec le gars de ta soeur parce que ici sur les réseaux sociaux tu veux montrer l'image d'une fille qui est éduquée qui a fait l'école quand on a fait l'école ce ne sont pas les gens qui voient ce n'est pas toi qui dis aux gens que tu as fait l'école non t'inquiète pas Clarisse ah non n'ayez jamais honte de vos familles et toi elle s'est argumenté qu'elle débat à faux profil ma fouchou je l'ai vu décrypter une de mes vidéos dans la vidéo elle dit je suis perdue je comprends plus ce qu'elle veut dire parce que cette vidéo là si tu étais forte en dissertation tu as compris ce que l'étoile qui vient vous le dire mais elle n'a pas le niveau d'avoir fait la dissertation à l'école ne vous faites pas avoir cette fille n'a pas fait de grandes études je sais voir quand quelqu'un a fait de grandes études elle n'a pas fait de grandes études ce n'est pas une insulte mais le fait de vouloir faire croire qu'elle a fait de grandes études pour essayer de se démarquer ce n'est pas bon elle n'a pas fait de grandes études tu ne peux pas avoir fait de grandes études et tu choisis comme couloir le commérage ce n'est pas possible c'est pas possible rat